Let's go ! L'outplay est massif ! Tu peux faire des in-secs et tout. Oh là vous avez vu, il ne faut pas avoir peur de donner du rythme avec le perso. Vous avez vu, vous avez quand même un très bon burst. Voilà le béo ! Je l'ai envoyé là, tu as vu ? Et salut à toi jeunes Spartiates, comme tu le sais on est en décembre. Et il y a quoi en décembre ? C'est le calendrier de l'Avent. Tout simplement, je voulais vous remercier pour cette année d'engouement, que ce soit sur ma chaîne Twitch ou YouTube. Du coup, je voulais vous faire plein de cadeaux et du coup du 1er au 25 décembre, vous allez avoir des cadeaux sur ma page Instagram que vous avez en dessous dans la description. Il y aura des posts qui apparaîtront avec comment participer. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter les posts en question avec les cadeaux que vous bénéficierez avec un tirage au sort, vous verrez ça sur la page. Après pour ce qui est de YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui est principale, celle où tu es à l'heure actuelle ou peut-être la secondaire. Je fais gagner par vidéo 10€ de RP. Du coup, si tu veux participer, c'est très simple, tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et du coup, tu me mets en commentaire un message et tu me mets un moyen de te contacter, que ce soit une page Twitter, une page Instagram, peu importe. Tu me mettras ta page et si jamais tu es tiré au sort, c'est moi qui viendrai te contacter. Voilà, c'est très simple. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi cette expérience. Sachez que l'année prochaine sera encore incroyable. Du coup, merci et on se retrouve pour les fêtes. Ciao, ciao, bonne vidéo. Bon, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, bienvenue. Je vais vous proposer un pic. C'est un pic qui est très fort en AP. Je sais qu'à l'heure actuelle, c'est très compliqué de trouver un pic AP vraiment responsable. Ce qui sont un peu dans la merde, les pics AP, pour la majorité. Thalia, c'est un perso que je recommande si vous savez placer des sorts. Donc là, jusque là, bon, ça paraît simple dit comme ça, mais ce n'est pas un perso qui est facile d'accès. D'ailleurs, je conseille de ne pas mettre le Z dans Smartcast. Le Smartcast, c'est le fait que le sort s'envoie tout seul. Moi, je préfère avoir un petit visuel. Après, bon, c'est des goûts et des couleurs. Donc, le point fort de Thalia, pour ceux qui ne connaissent pas le champion, c'est que son passif, quand tu longes des murs, tu vas plus vite. Voilà, donc là, regarde, je longe des murs, je monte sur la planche et je vais plus vite. C'est 20% de vitesse de déplacement en plus. Après, tu as le Cuspel qui envoie des rochers. Et le Z, il envoie en l'air. Et le E, c'est une zone au sol. Si quelqu'un dash sur cette zone, il déclenche les trappes au sol. Et du coup, le but, c'est de mettre le E cumulé avec le Z qui lui envoie dans la ligne qui t'intéresse. Et pour le R, c'est un peu un ultime de Panthéon. En gros, ça bloque. C'est un mur d'Anivia en longueur sur lequel tu peux rider. Après, bon, j'avais fait une vidéo déjà sur Thalia, pour ceux qui veulent voir l'essor. Le personnage, l'avantage, c'est qu'il a beaucoup de dégâts. Il est très mobile. Par contre, il a très peu de défense. Donc, c'est le seul côté un peu approximatif du champion. Si vous êtes derrière dans la game, ça va être très dur. Le clear est largement OK si t'es bien dans la game. Comme vous voyez, en fait, je fais en sorte de mettre des marques au sol. Et quand je remets le Cuspel, j'essaie d'être en dehors des zones. Ça me permet d'envoyer plusieurs projectiles. Si je mets mon Cuspel quand je suis dans la zone au sol, le cercle, ça envoie qu'une seule pierre. Elle mettra plus de dégâts, mais elle ne coûtera pas de mana. En fait, ça peut être bien quand tu veux forcément finir quelqu'un ou que tu ne veux pas dépenser de mana. Donc, le clear, vous voyez que pour l'instant, il est OK. Je joue contre Zed qui est un personnage très dur contre moi. Thalia est très faible au niveau des assassins. Surtout, les personnages avaient de la mobilité comme Zed. Donc, il ne faut vraiment pas qu'il prenne l'ascendant. Et s'il le prend, il faudra partir sur un Zonia qui, dans tous les cas, va être très important dans ce game. Et pourquoi le perso, plus ou moins, il revient ? C'est tout simplement parce qu'il y a la flamme ombre qui existe. Donc, la flamme ombre, nouvel item qui te permet de mettre des dégâts supplémentaires sur les cibles qui ont du shield et qui t'augmentent ta pénétration. C'est pour ça que tous les persos AP en ont besoin dans des combos où il y a du shield. Là, il y aura l'éclipse de Zed. Il y aura... Je ne sais pas si sa proc sera barrière de Warwick. En tout cas, il y a le shield de Yasuo. Il y aura l'immortal shieldbo de Yasuo. Enfin, moi, je pense que dans ce game, ça pourra être intéressant. Ça se joue Luden aussi, le perso. Hop. Putain, j'ai smurf ! Let's go ! Je suis bon, en vrai ? Ah, en vrai, là, un de spiff. Ah ! En plus, je me suis posé, j'ai essayé de réfléchir. Je savais qu'il allait faire ça. Après, bon, Idizy est un monteur très gentil qui me met souvent en valeur. Du coup, il va cut ça au montage. C'est con, quoi. Une stat est très forte sur Thalia, c'est la mobilité. Donc, n'hésitez pas à faire des bots en premier achat. Parce que c'est grâce à ça que vous allez courir sur toute la map et défoncer le rythme de la game. Sur le papier, je pourrais farm. Mais encore une fois, je rappelle que Thalia est un très bon perso au gang. Ah, regardez. Après, il faut toucher les sorts. Ouais, ça, c'est la problématique. Voilà. D'où l'intérêt des bots. Je suis bourré ! Ah, ouais. Je crois qu'il s'est trompé de sens, le Panthéon. Il s'est trompé de sens. Allez, let's go ! D'ailleurs, si tu veux participer aux vidéos YouTube et que tu me suis sur YouTube, n'hésite pas à venir sur mes lives dans la description. Je fais des games avec les viewers en ce moment. Donc, tu pourras peut-être participer. Voilà, vous avez vu ? Il ne faut pas avoir peur de donner du rythme avec le perso. Il est fait pour ça. Vous pouvez faire de très bons dives. Ok. Warwick, il va back dans le premier bush ici. Il va pas me tuer, quand même. C'est du jamais vu, là. Jack, ça l'aide ! Allez, mon frérot ! Oh, mais Warwick, ça devrait être supprimé, ce champion. Après, je suis une merde. J'avais pas de mana. Après, voilà, c'est très mana dépendante. Vos auto-attaques ne vont rien mettre, comme vous l'avez vu. J'ai surestimé mes dégâts. Talia, c'est fort dans quelle situation ? Alors, c'est fort dans des combos où l'ennemi n'a pas forcément des dash. Enfin, en soi, oui et non. Parce qu'en soi, le E counter les dash. Mais là où c'est bien, c'est que, par exemple, Kogmo et Panthéon, ça n'a pas forcément de jump. Et du coup, tu places plus facilement ton Z. Du coup, tu peux facilement les ganker. Mais en soi, tu counter aussi les personnages à dash. Donc, on va dire que c'est faible dans des compositions où il y a vraiment des assassins qui te go-in et que tu n'as pas le temps de jouer. C'est vraiment le seul problème de Talia. C'est ce côté où tu es en danger et où tu peux te faire one-shot. Par contre, voilà, ça donne énormément de rythme. Après, le problème, c'est qu'ils sont tous autour. Du coup, c'est un peu dur à gank. Voilà, là, tu vois, Z, c'est un assassin sans counter, tu vois. En plus, il jump derrière moi. Du coup, c'est très dur. Oh, my bad. Z, de toute façon, c'est vraiment le counter-peak par excellence. Il a deux sauts entre le Z et le R. Du coup, pour placer mes sorts, c'est très compliqué. Surtout que son R va derrière moi. Du coup, je ne peux pas toucher mon Q. Après, bon, là, je me suis fait surprendre. On va essayer d'utiliser l'ultimate. Il n'a pas beaucoup de mana, le Zillian. Oh, comme je suis trop fort. Ok, je me suis counter. Triché, non. J'ai envie d'open. Je ne sais pas. J'en peux plus. C'est bon, frère, m'a gavé. Je me prends l'exhaust et j'ai envie de mourir. Bien joué. Bravo, Jean. Bravo, la team. Thalia, c'est un peu comme Nidali. En soi, si tu as pris beaucoup d'avantages en termes de level, tu peux facilement clear et prendre l'ascendant en termes de level par rapport à ton vis-à-vis. Mais là, je suis égal, on va dire, pour l'instant. Vous avez vu, vous avez quand même un très bon burst sur le champion. Je pense qu'il peut un V2, s'il n'est pas. Il est joué ? Ah. Voilà, là, tu vois, j'essaye d'arriver avec les murs. Il est joué. Ah, encore un HP. Ah, frère. Casse les couilles. C'est trop dur, Zed. C'est trop de dash. Oh, là, là. Ok. Let's go ! L'outplay est massif. Ce qui est bien avec ce perso, c'est que tu peux kite à l'infini, quoi. Si tu arrives à avoir un bon axe. Hop là ! Le yazou babe ! Voilà le béo ! Je l'ai moillé, là, tu as vu ? Je peux faire des insèques et tout. Donc, voilà. Pour contrer le seul bémol que vous avez avec Talia, c'est-à-dire le fait de vous faire assassiner rapidement, il faut choper un Zonia en deuxième item, si vous en avez la possibilité. Genre là, le Zonia est vraiment très adapté. Et après, vous pouvez partir sur une flamme ombre. Ou inversement, vous pouvez prendre flamme ombre si vous êtes vraiment très bien et que vous êtes pas en danger, quoi. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Ah ! Let's go ! Ah, attention ! Ah ! Let's go ! Trop fort, ma team, trop fort ! Là, vous avez vu, je mets déjà de niveau à Z parce que je suis omniprésent, j'arrive à farm, j'arrive à gank. Le personnage, il a un bon clear. Alors, admettons, tu counter jungle, regarde le camp, tu as vu ? Tu le one-shot son truc. Surtout que tu es à distance, donc tu n'as pas trop peur. Là, on peut essayer un truc sur lui. Ah, dommage, j'ai raté. Let's go ! Trop bon, mon Jax ! Et on a le Zonia ! Ouais, c'est pour ça d'ailleurs, au niveau des runes, je suis parti sur Dark Air Vest, Kuba, Arracheur d'œil, Chasseur Vroise. Parce que Chasseur Vroise, ce qui est bien, c'est que vu que vous faites pas mal de sorts à la seconde, vu que ton Q-Spell, il envoie plusieurs projectiles, ça te permet de régéné sur le temps. Et c'est plutôt pas mal. Ça te régéné énormément que ce soit en jungle ou en teamfight. Ça te permet de rester pas mal de temps. Et du côté des deuxièmes runes, on est parti sur Concentration Absolue et marche sur l'eau, vu que ton personnage, le but, c'est d'avoir un maximum de mobilité. Le Medjay, il peut clairement se faire. Après, le problème, c'est que le Medjay, dans un personnage comme Thalia, c'est assez squishy. Du coup, tu peux facilement mourir et le perdre. Donc ça, c'est toi et ta confiance sur le perso. Regardez le R, il va tellement loin. Regardez. Là, je vais bloquer leur retraite. Je vais m'arrêter là. Je les oblige à fight. Ok, open. J'ai le R de Zilean. Oh là, le béo ! Oh là, les bébés ! Vous avez vu, en fait, avec Thalia, vous pouvez forcer des dives. Parce qu'en fait, en mettant le mur derrière, ils ont plus de tour. Ils sont obligés de trade parce qu'en restant devant, ils vont mourir. Du coup, ils sont obligés de me go in. Et avec le Zonia, par exemple, tu peux temporiser. Après, bon, attention, ça fait très longtemps que j'ai pas joué le champion. C'est pas un champion que je conseille pour les débutants. C'est assez dur. Mais le personnage fait le taf une fois que tu le maîtrises. Et vous allez voir que la courbe de dégâts, en général, c'est pas mauvais. Là, il faut essayer de DPS. T'as tellement de range. Ah, l'enfoiré ! T'as tellement de range, le mec, il peut rien faire. Mais ouais, clairement, la faiblesse de Thalia, c'est le fait de se faire go in, en fait. Je sais pas à qui je pourrais vraiment la comparer en jungle. En soi, c'est comme si tu jouais un mage. C'est comme si tu jouais Syndra ou des trucs comme ça. Sauf que c'est fait pour la jungle, quoi. Ok, donc là, on est dans le fameux powerspike shield bow. Ils ont les shield bow, ce qui me permet. Ils sont champions. Le petit sidestep. Hop là ! Dans le pokédex ! Let's go ! Voilà, et là, je vais avoir la flamme ombre très bientôt. Le perso est fun à jouer si t'es devant. Si t'es derrière, c'est un peu comme Nidalee. Tu vas faire 0-10. Voilà, et la flamme ombre, c'est ce qui fait que le personnage commence à être intéressant. Parce que dans des compos où il y a des immortals shield bow, tu peux facilement être impactant, quoi. Elle peut se jouer avec la couronne ? Clairement, je pense que dans une compo comme celle-ci, où tu peux te faire facilement one-shot, la couronne, ça peut être sympa. Après, je pense que t'as quand même quelques difficultés par rapport au fait que t'as pas le proc Luden. Il y a beaucoup d'itimisation possible. Tu peux même jouer avec le Frost, si tu veux. Ça te permet de contrôler pas mal la zone. Le problème, c'est qu'encore une fois, tu vas manquer de dégâts. Mais jouer dans une optique défensive, ça peut être pas mal aussi. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais la couronne, je trouve ça assez suspect en soi, la couronne. Il y a beaucoup de persos mages qui font ça et ils arrivent pas à carry. Je trouve qu'il y a un gros manque de dégâts avec cet item. Je sais pas si je suis le seul à penser à ça. Mais clairement, j'ai vraiment un mauvais ressenti de la couronne. Typiquement, la game d'avant, il y avait Lux et Victor qui jouaient la couronne. Et ils ont pas gagné, tu vois. Alors qu'ils étaient gigafed. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a un gros manque d'impact en termes de dégâts au niveau de la couronne. Pas ce coup-ci, Monsieur Z. Pas ce coup-ci. Le Yazoo Babe. Ok. Après, c'est très man à voir comme champion, faire attention. Oh. Bon, on aura fait un début de jeu assez compliqué. Mais on se sera bien battu sur le mid-late game. Mais vous voyez, grosso modo, l'itimisation possible sur le perso en soi, ça n'a pas énormément changé par rapport à la saison 11. Mais voilà, on a un peu plus de possibilités avec la flamme ombre qui est quand même un bon item pour les AP. Qui counter pas mal la méta Chilbo. Et vous voyez plus ou moins les powerspikes du champion. Voilà, bon. Les dégâts sont assez colossaux sur le champion. 28 000 de dégâts. Et encore une fois, le potentiel du perso, c'est surtout au niveau des dives et tout. Tu crées beaucoup de moves avec les walls. Et voilà, vous connaissez plus ou moins les faiblesses quand il y a des assassins. Il faut partir vite sur un Zonia, quoi. Voilà. Mais voilà, tu as un petit aperçu du personnage AP qui peut être intéressant si tu n'es pas mauvais sur les mécaniques. Moi, bon, je suis éclaté complet. Ça fait un an que je n'ai pas joué le champion. Mais n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne. Et on se dit rendez-vous demain à 16h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501